Donc, vous nous parlez aujourd'hui de la tétine qui accompagne les enfants, mais à un beau moment, il faut renoncer à la tétine. Et là, il y a une technique assez originale pour s'en débarrasser en douceur. Oui, il s'agit d'un arbre. Vous n'avez jamais essayé en vrai ? Non. Non, c'est une enquête journalistique. Voilà, il s'agit d'un arbre à tétine. Mais un véritable arbre, c'est l'idée d'un père de famille de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Il était inquiet de voir sa fille de 4 ans continuer à têter sans réussir à s'arrêter. En accord avec la mairie, il a alors décidé de monter ce projet qui est très mignon, d'installer un arbre à tétine dans sa ville. Alors, il s'est inspiré quand même d'un arbre allemand, c'est ça ? Oui, avec ses amis, ils se sont rendus compte qu'il existait un arbre comme ça à Berlin. Un arbre où les enfants peuvent laisser et oublier leur tétine. Mais cette idée, elle n'est pas nouvelle. Elle est originaire du Danemark où c'est une vraie tradition chez eux. Les enfants se rendent devant l'arbre. C'est une vraie tradition. Il est l'heure de séparer de la tétine. Ils l'attachent avec un ruban à une branche. Et parfois même, ils lisent des petites lettres d'amour. Enfin, ils en écrivent, pardon. Ils écrivent des lettres d'amour et ils les attachent avec. Vous en avez une autre tétine que je trouve trop mignonne. On y va. Chère tétine, je suis devenue un grand garçon maintenant et ma tétine va bientôt me manquer. Adieu tétine et merci tétine de m'avoir aidé à dormir. Salutations, Frédéric. Très bien élevé, Frédéric, en tout cas. Super mignon. Petite précision écologique, je crois. On ne sert pas trop fort les rubans, c'est ça ? C'est ça, on ne sert pas fort les rubans pour que les branches puissent continuer à grandir sans entrave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada